Mais il y a trois choses qui nous concernent ici, qui nous préoccupent grandement. Premièrement, l'application régulière de la loi. Quand on a une société où la règle de droit est primaire, primordiale même, on veut s'assurer que pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, que l'application régulière de la loi, on peut compter là-dessus, premièrement. Deuxièmement, on veut absolument s'assurer que la présomption d'innocence soit respectée. Toujours, dans notre pays, nous avons la Charte canadienne des droits et libertés qui nous garantit nos droits. Malheureusement, cette charte, depuis plusieurs années maintenant, est de plus en plus bafouée, et surtout par le gouvernement actuel, qui semble moins respecter cette charte qui nous garantit nos droits. Alors, la présomption d'innocence, absolument. Nous avons des garanties sous la Charte. Et, finalement, bien sûr, la règle de droit de Canada, la dernière fois que j'ai vérifié, nous sommes un pays où la règle de droit s'applique. Et on s'attend à ce que les instances de justice, jusqu'à la Cour suprême, puissent reconnaître que de donner le droit à un gouvernement étranger, de complètement mettre de côté notre loi constitutionnelle, et que nos lois constitutionnelles, cela est inacceptable que nous ayons une loi sur l'extradition qui permette une tramecie de la justice. C'est ça que c'est. Rien de moins. Alors, nous sommes ici en solidarité avec le confère Hassan Diab, sa femme, Régnat, bien sûr. On a toujours été avec eux autres, parce que c'est une question de justice fondamentale que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, on attend la décision, bien sûr. Mais, peu importe la décision, nous continuerons à mener notre lutte pour que les droits de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, d'un bout du pays à l'autre, soient respectés et maintenus. Merci beaucoup.